Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et à 7h45, l'Inde de nos barobettes préférées de l'activité économique mondiale, c'est JC Decaux. On aime bien que vous venez, Jean-Charles Decaux, pour présenter vos résultats, parce que ça dit beaucoup de choses sur l'état du monde. Et là, le monde va bien, si on regarde vos chiffres, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, plus 20,8%. Et vous avez retrouvé les résultats positifs avec 132 millions d'euros de résultats nets, alors que vous étiez en perte l'an dernier. Est-ce que ça veut dire que la croissance mondiale, et donc la croissance publicitaire, est repartie ? D'abord, bonjour et merci de se baromètre. En effet, au niveau mondial aujourd'hui, on voit qu'on a récupéré globalement, dans toutes les régions du monde, nos chiffres pré-Covid. Comme vous le savez, nous avons été, comme beaucoup d'entreprises, impactées par la pandémie, et notamment par les flux et les mouvements. Mais on voit que tous les pays ont retrouvé, et toutes les régions ont retrouvées, sauf la Chine. Et la Chine, ce qui est intéressant, c'est que le point d'inflexion, pour parler de baromètre, donc c'est le quotidien, c'est aujourd'hui. Le point d'inflexion est en mars, où on voit bien mars 2023, dans l'univers des flux. Et notamment post-Nouvelle-An Chinois, qui s'est tenu maintenant il y a un peu plus d'un mois. Et on voit bien que l'activité a retrouvé sa normalité. Le métro de Shanghai est remonté à ses 14 millions de voyageurs par jour. Les aéroports domestiques sont repartis. Et donc l'activité économique, dans son ensemble, est repartie aujourd'hui. Ce qui permet évidemment à nos annonceurs de revenir dans nos activités, ce qui est une excellente nouvelle. Le marché américain fonctionne toujours très bien. Vous avez de très très bons résultats là-bas. Sur le marché européen, vous avez quelle vision ? Il y a des contraintes réglementaires, notamment sur les questions de sobriété énergétique, pour les panneaux publicitaires. Comment vous regardez le marché ? Alors c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que l'Europe aujourd'hui est revenue à ses niveaux de 2019. Globalement, même des pays sont au-dessus de 2019. Je pense notamment à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Belgique. Pas la France encore. La France est sur un certain nombre de nos segments revenus, voire dépassés 2019, notamment sur le mobilier urbain. Pas encore dans les aéroports, mais c'est en train d'arriver parce que les chiffres, notamment d'ADP, sont très bons et remontent. Et on s'en félicite. C'est un partenaire évidemment très important du groupe. Mais on voit bien qu'on a toujours un élément, un tout petit peu de retard dans nos chiffres. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est par rapport à la sobriété énergétique. Je voudrais d'abord rappeler un chiffre qui est, je pense, important parce qu'il objective un peu le débat. On vous oblige à éteindre vos panneaux publicitaires maintenant. Alors on les éteignait d'ailleurs avant qu'on nous oblige dans les moments de faible mouvement, ce qui est logique. On le faisait depuis d'ailleurs 2013. Mais les consommations de notre secteur, c'est 0,028% des consommations énergétiques de la France. Et si on prend les technologies de l'information et de la communication, c'est 0,4%. Donc nous sommes un tout petit acteur de la consommation énergétique. On peut s'en féliciter. Mais c'est un symbole, vous êtes très visible. Oui, mais c'est là où il faut réguler ce qui est utile et non pas ce qui est parfois symbole ou futile. Et donc il faut faire attention sur la sobriété énergétique. Plus de 60% de notre activité aujourd'hui, notamment en matière d'investissement aujourd'hui, est éligible à la taxonomie verte en Europe. Ce qui est quand même une reconnaissance de l'aspect très vertueux de notre modèle économique, social et environnemental. On a plein de questions à vous poser. Je rappelle quand même que vous avez des chiffres à nous faire palier d'envie. Votre audience, c'est 850 millions de personnes dans plus de 80 pays par jour. Absolument. C'est pas mal. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Jean-Charles Decaux, vous êtes aussi le président du conseil de surveillance de Razéo. Est-ce que c'est vous qui avez demandé, exigé le départ de Virginie Morgon ? Alors, je ne pensais pas que vous alliez m'interroger sur cette question, parce que je pensais venir présenter les résultats de ces Decaux. Mais en tant que président du conseil de surveillance... C'est important pour l'écosystème à qui on s'adresse. Oui, c'est toujours un moment, évidemment, d'abord collectif. Mais effectivement, sur plusieurs points, il était important de donner une nouvelle impulsion à la société. Et c'est vrai que je faisais partie de ceux qui ont demandé à ce que les choses évoluent, qu'une direction plus collégiale se mette en place. Et aussi qu'une accélération vers l'asset management soit donnée. Donc absolument, j'assume le fait qu'il y a eu, au sein du conseil, un débat qui a été tranché il y a un peu plus d'un mois maintenant. Vous attendez quoi de Razéo aujourd'hui ? Plus de ventes, de sessions d'actifs ? Non, 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 pas du tout. Une accélération vers l'asset management. Et c'est en cela, aujourd'hui, que ce point d'inflexion, et les deux nouveaux, d'ailleurs, co-présidents qui ont pris la tête de l'entreprise avec un directoire qui a évolué, s'attelent à le faire. Ils ont publié d'ailleurs hier d'excellents résultats sur 2022. Ils sont, j'espère, bien lancés sur 2023. On a beaucoup parlé hier sur cette antenne d'actionnariat familial et à quel point les familles françaises étaient présentes au sein du CAC 40. C'est votre cas de dynastie familiale. On s'est posé cette question. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, finalement, pour les flux de capitaux ? Comment vous regardez cet actionnariat familial de votre côté ? Écoutez, je le regarde de manière, finalement, très simple. Je pense que l'actionnariat familial, d'abord, c'est un actionnaire long terme. C'est un actionnaire responsable. Vous regardez, d'ailleurs, vous ne m'avez pas interrogé sur ce point, ce qui était, je pense, intéressant. Ça fait trois ans qu'on ne verse pas de dividendes chez J.C. Deco. Et vous allez reprendre cette année ? Non, on n'a pas... En 2023 ? Alors, en 2023, nous verrons, mais globalement, on voit bien que l'actionnaire familial, c'est un actionnaire très engagé dans le temps et qui se donne du temps long. Et je pense que c'est un actionnaire complémentaire d'autres actionnaires qui sont des actionnaires de temps plus court. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs ou moins bons, mais force est de constater, quand même, qu'on peut se féliciter qu'en France, là où on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez d'actionnaires français dans les indices, aujourd'hui, les familles, d'ailleurs, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, parce qu'on ne parle pas des familles aussi actionnaires des plus petites entreprises, notamment des ETIs, des PME. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un vrai sujet dans ce domaine, puisqu'on a des évolutions générationnelles. Et donc, on peut se féliciter qu'il y a en France, d'abord, un, des familles qui restent long terme sur leurs activités et sur leurs valeurs. Deux, que ce soit des familles leaders mondiales dans leur secteur. On peut en prendre beaucoup la nôtre, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Arnaud, Dumas, Pinault. Bien sûr, et elles sont leaders dans leur secteur, et aussi dans le secteur industriel. Je pense aussi au groupe Dassault, etc. Et puis, vous avez aussi la nécessité de constituer des actionnaires forts, notamment dans le monde de l'investissement. On en parlait il y a quelques minutes avec une société comme Eurasio. Il est important que nous ayons des acteurs forts qui s'inscrivent dans le temps et qui peuvent accompagner l'économie et financer l'économie pour poursuivre sa transformation digitale et sa transformation environnementale en Europe et en France en particulier. Je crois qu'on doit accompagner ce mouvement plus que de rentrer dans un débat sur est-ce qu'il y a trop de familles actionnaires de nos grandes entreprises. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est des actionnaires forts, responsables de long terme, qui investissent dans notre économie pour faire des champions mondiaux.